Merci Laurence, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Octavio Koulez, je suis éditeur numérique, membre de l'Alliance internationale des éditeurs indépendants et co-animateur du laboratoire numérique de l'Alliance, le Labo. Je vais maintenant présenter très brièvement le cycle d'ateliers sur la découvrabilité que nous avons organisé avec Annie-José-Nianc. À l'ère du numérique, la question de la découvrabilité devient particulièrement pertinente et urgente. La découvrabilité est essentielle pour l'activité des artistes ainsi que pour la vitalité des industries culturelles et créatives. Cependant, il faut reconnaître que dans un contexte dominé par les grandes plateformes Internet, il n'est pas toujours facile de rendre les contenus culturels visibles, en particulier lorsqu'ils sont en langue autre que l'anglais. En plus, les difficultés en matière de découvrabilité peuvent s'aggraver en raison de déséquilibres entre le Nord et le Sud. Il est donc crucial de développer des initiatives de formation et de sensibilisation sur la découvrabilité pour les différents secteurs culturels et surtout des pays du Sud. Le cycle d'ateliers que nous inaugurons aujourd'hui se focalise spécifiquement sur la découvrabilité du livre africain francophone. Le projet bénéficie du soutien de l'OIEF, l'Organisation internationale de la francophonie, ainsi que de l'appui de l'Alliance, et a comme but de fournir des notions théoriques ainsi que des outils et des stratégies très concrètes pour améliorer la découvrabilité. Il est destiné à tous les acteurs de la chaîne de valeur du livre, écrivains et écrivaines, professionnels de l'édition, de la distribution, des librairies, des bibliothèques, agents et agentes littéraires, entre autres. Il s'agit de cinq ateliers qui se dérouleront en octobre et novembre, non seulement sur la question de la découvrabilité en elle-même, mais aussi sur des questions qui sont directement liées à la découvrabilité comme les réseaux sociaux, les livres numériques, les livres audio et autres thèmes. Le programme complet est disponible sur le site web du Labo numérique de l'Alliance, www.alliance-lab.org, dans la section Atelier. Les sessions seront enregistrées et partagées sur YouTube dans les prochaines semaines, pour tous ceux et celles qui ne peuvent pas assister en direct. Et avant de passer à la présentation de notre formateur du jour, Christian Roy, j'aimerais juste partager avec vous le lien d'un formulaire en ligne très très simple. Ce formulaire nous aidera à mieux nous connaître et à rester en contact pour des activités futures, par exemple pour les prochains ateliers. Donc, n'hésitez pas à le compléter. Je vous copie ici le lien sur le chat. Donc, c'est très très utile pour nous. Maintenant, j'invite Annie-José, qui est co-animatrice du cycle, à présenter Christian. Merci beaucoup. Merci à toi, Octavio. Bonsoir à tous. Une nouvelle fois. Alors, ce premier atelier va se dérouler en deux parties. La première, qui traite de la question de la décourabilité, dans son sens le plus large. Puis, dans la seconde partie, qui sera plus pratique, on abordera trois sujets. Le premier traitera très concrètement de comment se manifeste la décourabilité du livre sur le web et les plateformes numériques. La seconde partie fera une analyse des outils dont disposent les acteurs du secteur du livre pour stimuler la décourabilité. Et enfin, en troisième partie, notre intervenant abordera une réflexion sur les moyens disponibles pour mesurer l'impact des actions en découvrabilité. Alors, qui est l'intervenant du jour? Il s'appelle Christian Roy. Il nous vient du Québec au Canada. Et il oeuvre depuis plus de 20 ans maintenant sur des projets technologiques, en particulier dans les secteurs de l'éducation, de la culture et de l'édition. Il combine une connaissance fine des aspects technologiques et des enjeux d'affaires et s'intéresse aux projets alliant à la fois l'utilisation des données, des applications et de l'intelligence artificielle. Il est fondateur de ADIS. Il me corrigera, Christian, qui est un réseau de spécialistes du numérique pour les organismes et les entreprises créatives. Donc, avec ce réseau, il accompagne de nombreuses organisations culturelles dans leurs projets numériques. Christian Roy est également créateur de Hercule's Dot Report, une plateforme de mesure de la découvrabilité et de TAMIS, une application de l'intelligence artificielle servant à enrichir les métadonnées. Donc, pour finir, Christian, question de te passer aussi la parole directement. Tu vas nous parler de la découvrabilité des oeuvres littéraires principalement, mais également de la découvrabilité des auteurs, autrices, écrivaines, maisons d'édition, libraires et bibliothèques en tant qu'entreprise ou marque. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup pour la présentation. Bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être ici ce matin. Je dis ce matin, en fait, ce soir pour certains d'entre vous, cet après-midi peut-être pour d'autres. Moi, comme Josée le disait, je suis dans la ville de Québec, au Québec, au Canada, donc il est en fin de matinée. C'est la fin de la matinée. Avant de commencer, je vais prendre deux secondes pour gérer des éléments techniques, c'est-à-dire que je vais vous partager mon écran tout de suite, comme ça, on va s'assurer que le support visuel fonctionne pour cette présentation. Donc, vous devriez tous voir une page qui présente le titre de l'atelier d'aujourd'hui. Donc, ça, c'était le premier élément logistique. Le deuxième élément logistique que je mentionne toujours dans mes présentations, et évidemment, sentez-vous tous très à l'aise, pour les personnes qui n'ont pas trop de contraintes techniques de connexion et qui ne voient pas de problème à être enregistrés, d'être présents sur l'enregistrement, vous pouvez ouvrir vos caméras. En fait, pour moi, comme présentateur, c'est toujours agréable de voir vos réactions, mais sentez-vous hyper à l'aise, ce n'est pas obligatoire, mais c'est toujours plus agréable de faire ça et de voir les réactions à ce que je dis. Ceci dit, évidemment, si ça amène chez vous des contraintes, en fait, si vous perdez l'audio, évidemment, laissez tomber la vidéo. On comprend, il faut prioriser, mais sinon, c'est un peu comme ça qu'on va fonctionner aujourd'hui. Et je pense que l'idéal, c'est que je démarre tout de suite. J'ai un petit plan de présentation que je vais vous montrer dans quelques secondes. Avant de commencer, j'avais prévu me présenter, mais Annie-Josée vient de le faire de façon très complète. Donc, voilà, Christian Roy, comme je le disais, je suis basé au Québec, au Canada, et je travaille depuis longtemps sur des questions de découvrabilité, en fait, sur des enjeux associés au système d'information, au système numérique lié au secteur du livre, et dans certains cas, des enjeux de découvrabilité à une époque où on n'utilisait pas nécessairement ce mot-là pour décrire cette réalité, en fait, cet enjeu. Et on va le définir dans quelques minutes de façon un peu plus précise, ce qu'est la découvrabilité. Vous allez voir que ça peut être beaucoup plus concret qu'un simple concept. En fait, on va essayer de le rendre, comme on le disait, le plus concret possible. Et donc, pour y arriver, le plan que je vous propose aujourd'hui, c'est, comme on le disait d'abord, définir ce qu'on entend par découvrabilité. Ce sera assez court. On va s'appuyer sur une définition qui est de plus en plus utilisée, en fait, dans plusieurs milieux. Et après, une exploration des lieux où s'exprime la découvrabilité, une réflexion sur les moyens dont on dispose pour la stimuler, puis enfin, un survol des moyens qu'on peut utiliser pour mesurer les impacts de nos actions, de nos gestes dans le domaine de la découvrabilité. J'ai inséré à l'item 3 une analyse de cas qui est un peu une aparté, mais vous allez assez bien comprendre pourquoi, une aparté sur les moteurs de recherche, notamment Google, qui ont un lien assez important à la fois comme outil pour observer, pour mesurer, pour constater la découvrabilité et comme outil pour la stimuler. Donc, on se permettra cette exploration des moteurs de recherche parce que c'est un des vecteurs les plus importants dans le secteur de la découvrabilité. J'ai prévu à la fin une période de questions. Ceci dit, comme on n'est pas un énorme groupe, sentez-vous à l'aise d'écrire des questions sur l'espace de chat, de clavardage, ou même de lever la main virtuellement avec le bouton dans Zoom ou physiquement, faites-moi des grands signes. Et n'hésitez pas à intervenir. Je pense que c'est plus facile d'avoir les questions au fur et à mesure que d'attendre à la toute fin, en particulier si ça porte sur un élément que je suis en train de présenter. et à une ou deux reprises dans tout ça, j'ai prévu vous envoyer quelques questions. Donc, pour être certain que je ne suis pas trop ennuyant et que vous ne dormez pas, je vais vous retourner une ou deux questions à quelques moments. Même chose, sentez-vous à l'aise de répondre en ouvrant votre micro ou simplement sur le chat. tout est possible. Donc, voilà le plan pour aujourd'hui. On en a pour environ, je dirais, 1h20, 1h30, 1h35 selon les questions, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Et donc, il restera le reste du temps pour d'autres questions par la suite ou plutôt des discussions s'il y a lieu. Est-ce que cela convient à tout le monde comme programme pour aujourd'hui? Je vois des oui, je vois des pouces. Donc, parfait, on commence. Donc, premier sujet, c'est quoi la découvrabilité? Qu'est-ce qu'on entend par ça? Évidemment, c'est un mot qui, en tout cas, pour moi, est apparu dans le discours autour de la question de la commercialisation du livre. On va le voir, il y a des liens assez étroits entre la commercialisation et la découvrabilité. C'est un mot qu'on a vu apparaître, disons, il y a 5 ans, 6 ans, peut-être, dans le discours et il y a eu différentes définitions qui ont circulé. Moi, j'aime bien utiliser la définition qui nous est proposée par la mission franco-québécoise. Évidemment, j'ai un biais en tant que Québécois, mais la mission franco-québécoise sur la découvrabilité en ligne des contenus culturels francophones parce que cette définition-là, elle n'est pas trop technique, mais elle est suffisamment précise pour, après ça, devenir applicable. En fait, pour, après ça, prendre des... Quand on parle de mesures, ce qu'on va regarder aujourd'hui, quand on parle de poser des actions, cette définition-là, elle est suffisamment précise pour nous orienter là-dedans. Je vais prendre 30 secondes pour la lire et après, on va la décomposer ensemble pour être certain d'avoir la même compréhension de ce qu'elle signifie. Donc, ce que la mission franco-québécoise nous dit, c'est que la découvrabilité d'un contenu dans l'environnement numérique se réfère à sa disponibilité en ligne, donc première composante, et à sa capacité à être repérée parmi un vaste ensemble d'autres contenus, notamment par une personne qui n'en faisait pas précisément la recherche. Et donc, je reprends mon souffle parce que c'est un peu long, mais comme on le vit, il y a vraiment deux composantes à la découvrabilité et je vais les illustrer à partir d'un exemple. Encore une fois, que c'est des moteurs de recherche, vous allez voir, je vais revenir souvent sur les moteurs de recherche aujourd'hui parce que c'est, comme je le disais tantôt, une composante essentielle de la découvrabilité. Donc, le premier volet de la définition nous dit un contenu est découvrable numériquement s'il est disponible en ligne. Alors, qu'est-ce qu'on entend par disponible? Je cherche le titre d'un livre ici, Le jardin potager avec le nom de l'auteur. Donc, je sais exactement ce que je cherche. Je connais l'auteur, je connais le titre, je connais peut-être même la maison d'édition ou l'ISBN, mais je suis trop paresseux pour taper un ISBN complet sur mon moteur de recherche. Et donc, on me présente des liens. Dans ce cas-ci, les deux premiers liens, ce sont des liens d'achat sur des librairies en ligne. Il y a aussi de la vidéo, il y a aussi des publicités. Donc, le livre est clairement disponible en ligne. Donc, il rencontre la première partie, il correspond à la première partie de la définition de la découvrabilité. La deuxième partie nous parle de sa capacité à être repéré parmi un vaste ensemble d'autres contenus, notamment par une personne qui n'en faisait pas précisément la recherche. Donc, ici, je suis retourné sur mon moteur de recherche et j'étais plutôt livre, jardinage, potager. Donc, je ne connais pas de titre spécifique, je ne connais pas l'auteur, je ne connais même pas une maison d'édition qui publie ce type de livre. Je fais une requête plus générique. Donc, je ne sais pas précisément ce que je cherche. Je cherche visiblement un livre parce que j'ai écrit livre, évidemment, mais sinon, je n'ai pas encore d'idée de quel livre va répondre à mon besoin comme lecteur ou comme consommateur. Et donc, on m'en présente toute une série. En fait, vous voyez, Google me présente une sélection ici sous la forme d'un carousel et va même me proposer des pubs. À certains moments, il y a un croisement entre la publicité puis entre la sélection qu'a fait Google. Et si on descendait plus bas dans l'écran, il y aurait une série de liens vers des sites qui présentent de tels livres. La nuance ici par rapport à la première situation, c'est qu'il y a un vaste ensemble de contenus qui me sont proposés. Et ceux qui sont là sont vraisemblablement plus découvrables que ceux qui n'y sont pas parce qu'ils sont mis sur mon parcours utilisateur, parce que même si je ne sais pas précisément ce que je cherche avec une requête plus générique, on me les a présentés. Donc, c'est à ça qu'on fait référence pour la découvrabilité. Et là, je suis allé dans un exemple assez précis parce que même si je ne faisais pas précisément une recherche, quand même, j'étais orienté. J'avais dit je veux un livre sur le jardinage. Si j'avais tapé jardinage avec une intention de trouver des vidéos YouTube, mais qu'au final, on me proposait des livres, ces livres-là sont également découvrables, voire encore plus découvrables parce qu'ils ont émergé sur mon parcours, qu'on me les a présentés et qu'après, évidemment, je peux choisir d'ignorer ce qu'on me présente ou de m'y intéresser, de cliquer, d'aller en apprendre plus. Donc, c'est un peu ça la définition de la découvrabilité. On va aujourd'hui regarder évidemment toujours les deux volets. Retenez que dans ma compréhension à moi, la première partie de la définition, si je reviens en arrière, la disponibilité en ligne, c'est un prix préalable à la deuxième partie de la définition et qui consiste à être repérée ou découverte par des gens qui ne cherchaient pas forcément ce qu'on veut leur présenter. Et donc, c'est là vraiment l'intérêt d'un point de vue d'éditeur ou d'auteur ou de bibliothécaire ou d'organisateur de salon du livre, qu'importe, c'est vraiment là où on veut stimuler en fait les gens à nous trouver. Et donc, si on revient sur le terme de découvrabilité et plus précisément sur la discussion d'aujourd'hui, soit celle qui porte sur la découvrabilité du livre, on pourrait dire que le périmètre de ce qu'on va discuter aujourd'hui, c'est la découvrabilité du livre numérique. Et là, je vais volontairement inverser les termes pour éviter toute confusion. On parle vraiment de découvrabilité numérique du livre. Donc, il ne s'agit pas que de livres numériques. il s'agit de découvrir des livres sous support papier, audio, numérique, holographique peut-être dans cinq ans, mais il s'agit de parler de découvrabilité du livre. Le deuxième cadre théorique que je veux nous donner, et je vous rassure, on arrive bientôt dans la partie concrète, mais il faut quand même une petite base théorique pour cadrer ce qu'on va dire aujourd'hui. Le deuxième élément de cadre théorique que je vous propose, c'est le suivant, en fait, c'est le modèle des quatre piliers de la découvrabilité qui n'est pas, ce n'est pas moi qui ai inventé ça encore, c'est des gens très brillants à l'agence La Cogency qui nous suggèrent de considérer la découvrabilité comme quelque chose qui va se manifester dans quatre cadrans, en fait, dans ce qu'ils appellent quatre piliers de la découvrabilité, des éléments qui touchent plutôt les effets court terme auprès des humains et ça, ça inclut les achats médias, les relations publiques, les concours, les événements, donc l'élément commercialisation plus traditionnel si on veut du livre. Le marketing numérique qui est le pendant de ça, mais dans l'univers des médias sociaux, de l'achat, de publicité, de bannières en ligne, ce genre de choses. Le troisième pilier est celui du référencement ou S-I-O, S-E-O, quand vous allez voir ce terme, c'est l'acronyme anglais pour Search Engine Optimization, donc les efforts d'optimisation des sites et des contenus pour les moteurs de recherche. Et le quatrième pilier, c'est celui des métadonnées structurées et liées, donc l'univers des métadonnées essentiellement. Aujourd'hui, on va se concentrer plutôt sur les deux piliers du bas et également un peu sur celui du marketing numérique. Pourquoi? C'est parce que je prends pour acquis que le premier pilier, celui de la promotion, est celui que la plupart des acteurs des chaînes du livre connaissent déjà très bien. En fait, c'est celui qu'on fait depuis des années qui est assez bien maîtrisé. Celui du marketing numérique est de plus en plus des deux piliers du bas de cette matrice, le référencement, les métadonnées, sont peut-être un peu plus méconnus et ou sous-utilisés. Donc, on va y mettre un petit peu plus de temps dans la discussion. Dernier élément de définition avant de passer aux choses concrètes. On parle de découvrabilité numérique du livre, mais comme Annie-Josée l'a dit en introduction, quand je vais dire le livre de façon très large, retenez qu'il s'agit autant des livres ou des œuvres, les œuvres littéraires elles-mêmes, mais également des auteurs, des collections, des événements littéraires, autant des festivals que des salons, ainsi de suite. Les librairies, les éditeurs, au sens de maisons, de maisons d'édition, et même les lecteurs jusqu'à un certain point. Les lecteurs qui sont parfois des critiques qui s'expriment à travers les médias sociaux puis qui deviennent eux-mêmes des vecteurs de découvrabilité. Donc, je ne prendrai pas à chaque fois la peine de lister ces sept catégories, mais retenez qu'à chaque fois qu'on parle de découvrabilité, ça peut s'appliquer à tout ça. Voilà. Pour la suite des choses. Ce qui nous amène à un petit tour d'horizon, j'ai envie de vous faire un genre de tour du monde numérique, des lieux où s'exprime la découvrabilité du livre, et on va revenir assez souvent à notre définition puis au cadre théorique que je nous ai donné, mais l'idée, c'est de regarder des exemples concrets pour après, en deuxième et en troisième partie, mieux réfléchir à comment on peut stimuler la découvrabilité à travers ces lieux-là puis comment on peut la mesurer. Et donc, le premier lieu le plus classique, si on veut, ou disons le plus évident pour la découvrabilité des livres, ce sont les librairies en ligne. en fait, c'est le pendant numérique d'une expérience de découvrabilité analogique, si on veut, celle d'arriver en librairie, de demander conseil sans nécessairement savoir quel livre on veut, quel auteur nous intéresse, voir quel genre de livre on cherche, est-ce qu'on veut un roman policier ou la science-fiction ou ainsi de suite, on ne sait pas toujours. Et donc, évidemment que cette expérience-là en librairie ne sera probablement jamais égalée dans le numérique. Ceci dit, il y a des alternatives dans le numérique et ce sont des lieux de découvrabilité numérique du livre. Donc, j'ai pris une librairie très connue et on voit que dans ce genre de lieux numériques, on répond aux deux volets de la découvrabilité. si je connais le titre, si je sais exactement ce que je cherche ou si je suis assez précis en termes d'auteur ou de thématique ou de collection, je peux simplement utiliser l'outil de recherche en haut. Je clique ici, je ne vous ferai pas la démo, mais je pense que vous comprenez très bien le principe. J'écris le nom de l'auteur ou j'écris le titre et on va me présenter une page en me disant en réponse à ta requête, voici les produits et là, on est vraiment en mode produit, voici les produits dont on dispose avec les prix, avec les disponibilités, je peux cliquer et consommer et donc, la librairie en ligne répond assez bien à la première partie de la définition. La deuxième partie, il y est également. On me dit, tu es passionné de bande dessinée, bon ici, c'était une offre pour devenir membre d'un jury, mais ça aurait pu être une offre pour m'amener à un portail où on me présente des nouveautés en bande dessinée ou on me présente des bandes dessinées qui ont gagné des prix récemment. Autre exemple ici, le prix Goncourt des lycéens, si je clique, on m'amène à la liste des prix qui ont gagné le concours des lycéens, donc une façon de me faire découvrir des œuvres, des livres que je ne connaissais pas déjà. Même chose avec tout l'élément de navigation à gauche qui me permet d'explorer, de naviguer à travers des catégories. Si je prends une autre librairie, je ne sais pas si vous connaissez cette vague ban connue Amazon, ça vous dit peut-être quelque chose, qui vend toutes sortes de produits dont du livre et même principe, Amazon, le même genre d'outil de recherche va me donner de l'information sur le livre et Amazon va un peu plus loin, ce n'est pas vrai parce qu'il y a plusieurs autres librairies qui le font, mais disons, a été un des pionniers dans les mécanismes de recommandation, c'est-à-dire qu'à partir d'un point de départ, que j'ai trouvé ce livre parce que je m'y intéressais spécifiquement ou parce qu'à travers la navigation, on m'a amené à travers des catégories thématiques ou des palmarès ou d'autres mécanismes, d'autres interfaces utilisateurs, on m'a amené à cette page-là. On me présente aussi d'autres livres. On me dit ce produit est fréquemment acheté avec d'autres produits ou les clients ayant consulté cet article ont également regardé cela. Donc la librairie en ligne, dans ce cas-ci Amazon, mais comme je le disais, c'est de plus en plus fréquent dans d'autres sortes de librairies, voire aussi en bibliothèque numérique ou ailleurs. On me dit parce que tu t'intéresses à ceci, tu pourrais aussi t'intéresser à cela. Donc, même principe, on veut me faire découvrir des choses que je n'avais pas forcément demandé et on le fait dans ce cas-ci en se basant sur ce que d'autres consommateurs, d'autres lecteurs ont fait par le passé. Donc, je ne m'étendrai pas beaucoup plus sur la question des librairies en ligne. J'imagine que vous connaissez très bien, soit comme opérateur, soit comme consommateur, soit comme auteur qui visitait ces lieux-là. Il reste, est-ce que c'est, on va le voir plus loin, un des lieux les plus présents sur le web pour tout ce qui touche au livre. Le deuxième lieu dans notre tour du monde des endroits où s'exprime la découvrabilité numérique, ce sont les médias sociaux. Les médias sociaux, vous le savez, on connaît une croissance assez fulgurante au cours des 10-15 dernières années et il y en a désormais plusieurs qui ont chacun leur code, leur modus operandi, leur façon de présenter les contenus et il y a plusieurs façons dont le livre est présent dans les médias sociaux. Ça peut prendre évidemment la forme de la présence d'une maison d'édition qui existe sur Facebook ou sur Instagram et qui utilise ce moyen-là pour rejoindre son audience, son auditoire en présentant soit des nouveautés, en disant tel auteur va être en séance de signature dans la librairie une telle la semaine prochaine, en passant toutes sortes de messages et on l'espère en utilisant la nature des médias sociaux pour aussi faire un peu d'échange avec l'audience, avec les gens qui les suivent sur les médias sociaux. Utiliser les médias sociaux en mode unidirectionnel, c'est la diffusion d'informations, c'est pas mal, mais il y a une puissance là de pouvoir interagir avec le lectorat qui peut être également exploité. Ceci dit, même chose, c'est un lieu de découvrabilité parce que puisqu'on a une audience et puisqu'elle est là de façon semi-passive, le fait de choix de dire je suis, je vais suivre telle maison ou telle auteur ou telle librairie dans les médias sociaux, elle est en attente de découverte, de découverte littéraire. Il y a certains médias sociaux généralistes, Facebook, pour moi, les médias sociaux généralistes, c'est Facebook, Instagram, ainsi de suite. Il y en a certains qui ont développé des, en fait, où il se développe, c'est pas les médias sociaux ou même qui ont fait ça, des tendances ou des canaux spécialisés dans le livre. Vous connaissez probablement TikTok qui est un des médias sociaux qui a la plus forte croissance au cours des dernières années, très populaire auprès des plus jeunes clientèles, dont les moins de 30 ans environ. et sur TikTok, il y a un nouveau hashtag, en fait, un nouveau mot-clic en français qui s'appelle BookTok où des TikTokers présentent des livres. Pour avoir parlé avec des maisons d'édition qui ont eu la chance d'avoir des TikTokers connus qui ont couvert leurs livres, ça a été un effet instantané sur les ventes. Ça a eu un réel impact dans leur cas ils mesurent en termes de vente mais forcément en termes de découvrabilité du livre parce que souvent ces TikTokers vont s'adresser à un public très, très grand public en fait général qui ne cherchait pas spécifiquement des livres en fait qui étaient sur TikTok pour se divertir d'abord et qui étaient mis en contact avec des oeuvres littéraires puis dans un certain nombre, dans certains cas, passer à l'action de consulter ou d'acquérir le livre. Donc les médias sociaux généralistes comme ça sont en train de devenir des lieux super utiles pour la découvrabilité du livre et donc TikTok a BookTok mais il y a la même chose sur YouTube avec le mot clique, le mot balise BookTube c'est le même principe en fait il y a même des créateurs de contenu des influenceurs qu'on appelle qui publient à la fois sur TikTok et sur YouTube mais c'est le même principe. Donc dans les deux cas si vous allez soit sur YouTube soit sur TikTok vous cherchez le mot balise BookTube ou BookTok dans le cas de TikTok vous allez voir des bons exemples de ça. L'exemple de YouTube n'est pas anodin YouTube est le deuxième moteur de recherche le plus utilisé dans le monde on le considère comme un site comme un média social mais s'il était dans la catégorie des moteurs de recherche ce serait le deuxième plus utilisé je vous reviens tout à l'heure avec l'information à savoir qui est le premier je suis assez convaincu que vous savez déjà où vous avez deviné. Autre exemple dans les médias sociaux les blogs c'était une tendance d'il y a 20 ans environ ce n'est pas mort c'est encore actif il y a des blogueurs et des blogueuses littéraires qui écrivent et leur rôle dans la décorabilité du livre est aussi importante parce qu'ils font exister sur le web des pages pleines de mots qui décrivent un livre et donc font en sorte que les gens qui vont utiliser ces mots-là dans les moteurs de recherche ou à la recherche de leurs livres vont être mis en contact avec les oeuvres. Il y a aussi des médias sociaux spécialisés donc en lecture l'exemple que j'ai mis ici c'est Babelio mais il y en a plusieurs autres il y a Goodreads qui est peut-être un peu plus anglophone mais sur lequel il y a présence de livres en français il y a Kialu.ca qui est un pendant plus canadien de Babelio en fait c'est pas affilié mais c'est un peu le même le même principe et donc là on est on a la puissance des médias sociaux c'est-à-dire des milliers des millions de personnes qui s'intéressent à des sujets quelconques réunis ensemble croisés avec la spécificité d'un écosystème spécialisé dans le livre donc encore une fois Babelio va utiliser les codes à la fois des médias sociaux et à la fois de la librairie pour faire découvrir des oeuvres c'est un autre bel endroit où on peut découvrir à la fois des livres des auteurs et ainsi de suite troisième lieu incontournable de la découvrabilité du livre sur le web c'est l'univers des wikis donc vous connaissez fort probablement Wikipédia qui est une encyclopédie libre sur le web encore une fois Wikipédia combine la force de la disons de la masse des gens qui contribuent qui créent des articles mais a un impact incontournable sur le référencement sur les enrichissements que présentent les moteurs de recherche voire les enrichissements en fait les données dont vont disposer des assistants intelligents des robots conversationnels comme chat GPT puis j'ai pas mis chat GPT aujourd'hui disons de façon plus large les robots intelligents les interfaces de conversation mais il faut s'attendre à ce que ça devienne forcément des lieux de découvrabilité on va l'aborder super rapidement tout à l'heure mais il faut savoir que l'univers de Wikipédia et là il y a d'autres projets connexes à Wikipédia comme Wikidata qui est une base de données l'équivalent de l'encyclopédie mais en volet base de données qui sont devenus des sources d'informations pour la plupart des outils des moteurs d'intelligence artificielle à ce jour la fondation Wikipédia qui a toujours offert ses produits gratuitement sur le web en Wikipédia c'est gratuit vous l'utilisez vous pouvez évidemment faire un don il y a une fondation mais c'est fondamentalement gratuit a lancé ses premiers produits payants il y a un an de ça à l'intention des grands opérateurs de grandes intelligences artificielles les premiers clients ont été Google et Amazon parce que justement ils ont besoin de la masse d'informations qui existent dans Wikipédia et donc si on part du principe que ces nouveaux outils d'interaction numérique avec les consommateurs on parle des chatbots par exemple vont s'alimenter dans Wikipédia mais la présence de la littérature dans Wikipédia devient presque préalable à sa découvrabilité à travers les nouveaux outils qui exploitent l'IA c'est pour ça qu'il y a des initiatives à différents endroits pour faire vivre les différentes littératures nationales donc j'ai donné l'exemple du portail de la littérature africaine ou l'équivalent le projet art littéraire québécois c'est important de faire en sorte que les auteurs et les oeuvres existent dans ces univers-là parce que bon d'abord pour leur raison fondamentale d'être les gens les visitent et puis ils vont se renseigner et vont découvrir en cliquant sur un auteur en particulier ils vont découvrir sa bibliographie puis ils vont découvrir les oeuvres puis ils vont peut-être se rendre compte que oui il a co-écrit avec un autre puis là de fil en aiguille on découvre plein de choses vous avez sûrement déjà vécu ce phénomène-là on va sur Wikipédia pour trois minutes et finalement une heure après on a cliqué sur 23 liens différents et on est en train d'apprendre plein de choses donc de façon fondamentale ils sont utiles mais également pour leur influence sur toutes sortes d'autres technologies qui viennent s'alimenter s'abreuver dans leurs données avant d'aller plus loin je disais que j'allais vous interpeller est-ce qu'il y a d'autres lieux de découvrabilité numérique qui vous interpellent que vous connaissez dont vous aimeriez qu'on parle quelques minutes et là comme je disais vous pouvez utiliser le clavardage ou simplement ouvrir votre micro pour suggérer des lieux sinon j'en ai quelques autres en banque dont on parlera dans deux secondes Kenza a écrit des newsletters spécialisés c'est un très bon point la question des newsletters je ne l'avais pas intégré mais je devrais j'aurais dû le faire en fait c'est le canal de la newsletter en fait du email ou du courriel comme on dit au Québec c'est un moyen qui offre probablement le meilleur rendement en termes d'efforts par rapport aux résultats obtenus c'est la seule chose qui nous reste du web qui a été toujours là depuis les 30 40 dernières années et sur lequel on peut présumer que malgré l'IA malgré les chats de GPT de ce monde le courriel existera encore pendant longtemps reconnu pour son impact en marketing numérique mais effectivement en découvrabilité d'être abonné à des newsletters qui vont nous présenter des livres ou des auteurs ça peut être des newsletters d'une librairie comme celle d'une maison d'édition comme celle d'un lecteur blogueur en fait il y a beaucoup de blogs qui se convertissent qui sont transposés en version infolettre donc oui très bon exemple est-ce que quelqu'un d'autre avait d'autres exemples à nous suggérer ah bon donc Kenza ajoute que ça peut être les infolettes des salons du livre tout à fait comme le maghreb des livres comme je disais les salons du livre les voyons les maisons d'édition les librairies voire certains auteurs qui exploitent leurs propres leurs propres infolettes ça peut être des très bons des très bons vecteurs de découvrabilité je poursuis en ouvrant notre première parenthèse sur les moteurs de recherche je reviendrai tout à l'heure je vous ai dit qu'on allait faire une longue aparté sur les moteurs de recherche je voulais simplement faire une première introduction comme je vous l'ai montré tout à l'heure quand on va sur un moteur de recherche on tape différents termes et dès qu'il y a le mot livre Google de plus en plus nous présente des résultats enrichis avec la publicité visuelle avec des ici ce que j'appelle un carousel de livres ce qui me permet de prendre quelques secondes pour faire un rappel sur le fonctionnement des moteurs de recherche et après tout à l'heure j'y reviendrai on fera une exploration un peu plus longue comment fonctionne le mécanisme d'indexation dans les moteurs de recherche c'est important de le savoir en gros Google dispose de ce qu'on appelle des robots d'indexation en fait c'est des logiciels qui parcourent les pages web donc vont parcourir les pages qui sont présentées dans ce cas-ci j'illustrais une maison d'édition ça pourrait être la page le site internet d'un salon du livre d'un auteur d'une librairie en ligne peu importe il va indexer il va indexer les contenus pour constituer les pages de réponse à des requêtes évidemment il ne le fait pas que sur un site il le fait sur des dizaines de sites qui vont parler plus ou moins de la même chose ici c'est tout petit vous ne voyez peut-être pas mais il y a plusieurs fois le même livre en fait qui ressort et le même auteur mais sur des dizaines de sites ceux qu'on a vu tout à l'heure et Google va faire une agrégation une agrégation de tout ça et dans nos actions auxquelles on va réfléchir tout à l'heure pour stimuler la découvrabilité il faut se rappeler qu'il y a deux zones d'influence sur lesquelles on peut jouer pour avoir des impacts sur ce qui se passe sur Google notre propre site donc si je suis éditeur le site de ma maison si je suis auteur ma page personnelle si je suis libraire la librairie en ligne c'est une zone de contrôle total on peut modifier les textes on peut modifier les pages on peut modifier la structure on peut réfléchir à l'intention des robots d'indexation et le reste du web c'est une zone d'influence partielle même si on n'opère pas les sites des autres acteurs on peut les influencer en leur fournissant des bonnes données en leur faisant des suggestions en proposant des contenus en s'assurant d'exister dans Wikipédia et ainsi de suite donc cette dynamique là on va la revisiter un peu tout à l'heure mais je voulais tout de suite commencer à piquer votre curiosité stimuler votre réflexion sur la question des moteurs de recherche on termine ce tour d'horizon des lieux numériques qui influencent la découvrabilité du livre avec ce que j'ai appelé le reste du web c'est un peu c'est un peu réducteur mais en fait c'est les pages qu'on a mentionnées depuis le début mais qu'on n'avait pas encore vues par exemple les pages de maisons d'édition puis on voit d'ailleurs ici une newsletter en vedette sur cette page excusez-moi j'arrête le téléphone qui faisait du bruit les festivals les salons du livre les festivals les événements littéraires les bibliothèques on oublie souvent mais les bibliothèques publiques municipales sont un maillon essentiel dans la découvrabilité numérique du livre parce qu'elles ont des présences en ligne elles animent parfois les espaces sur les médias sociaux elles ont leur propre newsletter donc les bibliothèques sont un lieu assez important aussi les pages d'auteurs on en parlait tout à l'heure certains auteurs évidemment ont une plus grande notoriété des plus grands moyens numériques mais ils sont presque tous présents sur le web j'ai évoqué tout à l'heure rapidement la question indirectement la question des objets connectés on va y revenir un peu tantôt mais il faut aussi constater que jusqu'à maintenant quand j'ai parlé de lieu numérique je prenais pour acquis que le consommateur en fait la personne qui découvre le livre disposait d'un écran or les tendances qu'on constate c'est qu'au fil des ans on travaille de moins en moins sur des grands écrans comme celui d'un ordinateur d'un ordinateur portable ou d'une tablette mais de plus en plus sur des petits écrans comme ceux des téléphones des montres j'ai une montre intelligente voire d'enceintes connectées qui n'ont pas d'écran et donc on réfléchit souvent à la découvrabilité sur le numérique par le web le web qu'on voit mais il faut aussi commencer à réfléchir au fait que le web qu'on entend ou le web qu'on voit sur des tout petits écrans et aussi un vecteur de découvrabilité numérique tout à l'heure j'évoquais l'idée qu'un chatbot alors qu'il soit à l'écrit comme chat GPT ou qu'il soit vocal comme un assistant puisse éventuellement répondre à des questions sur le livre je pourrais dire écoute je cherche un livre sur les sur les lamas la page couverture est verte aide-moi à trouver ce livre-là et on peut réimaginer que l'assistant vocal sera en mesure de dire ben oui je connais voici le titre voici l'auteur et tu peux le trouver à tel endroit en ligne sur le site machin avec un lien qui va nous amener directement là et ça c'était cette diapo que vous voyez je l'utilisais il y a 4-5 ans en présentant certains projets qui est un peu de la science-fiction moi je crois qu'on est assez proche en fait de cette réalité-là parce qu'en fait on est à à quelques jours quelques mois de voir apparaître ces applications-là en fait ça existe déjà à l'écrit si vous allez sur le site librarian.ai j'ai pas mis la référence mais il y en a de plus en plus des services comme ça qui peuvent converser et recommander des livres avant de passer à la diapo suivante je vois qu'on a une question dans le chat donc je vais me permettre de la lire alors j'ai dit que l'IA des IA génératives de type chat GPT pouvait être un outil de découverabilité et là la question est quelle est la relation entre découverabilité et nouveauté comment on peut faire en sorte de prendre en compte la nouveauté comme critère de découverabilité dans l'IA générative c'est une bonne question en fait je vais répondre en deux volets à la première question quel est le lien entre nouveauté et découvrabilité il y a un lien dans la mesure où les nouveautés tout comme les livres de fond ont besoin d'être découvertes alors les mêmes moyens les mêmes outils vont pouvoir s'appliquer à eux cependant les nouveautés ont par définition une fenêtre d'opportunités plus ou moins longue selon les marchés pour être découverte plus facilement les librairies en ligne vont les mettre en page d'accueil même chose pour les bibliothèques les médias on y reviendra tout à l'heure les médias traditionnels qui ont encore une place importante sur le web vont en parler parce qu'ils vont avoir un papier sur les nouveautés de la rentrée littéraire ou un article sur nous disant que tel auteur nous arrive enfin avec son troisième roman qui vont en parler mais il reste que rapidement ces livres-là vont devenir des livres de fond puis vont avoir besoin de la même découvrabilité que tous les autres souvent les projets de découvrabilité vont s'intéresser aux livres de fond parce que et là je ne sais pas quelle est la réalité dans chacun de vos pays en tout cas au Québec on en parle beaucoup du trop du trop court cycle de vie des livres ils ont beaucoup de visibilité au lancement et assez rapidement sont oubliés ce qui fait qu'il y a des excellents bouquins qui n'ont presque plus de visibilité après un an ou deux et les outils de découvrabilité numérique ce qu'on souhaite notamment c'est qu'ils puissent faire ressortir qu'ils puissent aussi stimuler ce qui se passe du côté du livre de fond maintenant pour le volet plus spécifique des IA génératives il faut comprendre que les IA génératives ont aujourd'hui une contrainte assez importante c'est qu'elles c'est qu'elles s'appuient sur des données qui ne sont pas particulièrement récentes si vous demandez à ChatGPT une information qui serait apparue sur le web après 2001 ou peut-être là tout récemment je crois qu'ils ont augmenté ils ont réentraîné en fait avec des nouvelles données de ChatGPT4 a peut-être des données un peu plus récentes mais disons ChatGPT3 quand il est sorti ne connaissait rien de ce qui s'était passé après 2001 ou juin 2001 ou septembre 2001 je ne me souviens plus de la date exacte donc là il y a un enjeu où les IA génératives qui ne sont qu'entraînées sur des modèles de langage et là je ne veux pas aller dans le trait technique mais disons ChatGPT dans son état tel qu'il était lorsqu'il est sorti sur le marché ne connaît pas par définition ne connaît pas les nouveautés de la même façon qu'il ne connaît pas l'actualité vous ne pouvez pas questionner ChatGPT sur un événement d'actualité qui serait produit la semaine dernière comme un tremblement de terre en Afghanistan parce qu'il n'a pas été entraîné là-dessus moi je crois moi je crois que ces IA là entraînés sur des modèles de langage auront éventuellement plus tôt que tard accès à des bases de données en mode temps réel ChatGPT a commencé à développer ce qu'ils appellent des plugins des extensions qui peuvent faire en sorte qu'ils vont pouvoir interroger certaines données en temps réel et donc la contrainte sur les nouveautés va peut-être disparaître mais pour l'instant c'est un peu une contrainte ChatGPT et ses émules ses cousins les équivalents sont très bons pour recommander des livres de fond très peu pour la nouveauté pour l'instant ce qui nous amène à parler du cas particulier des moteurs de recherche vous êtes peut-être déjà un peu fatigué de m'entendre parler de ça malheureusement il faut en parler plus et il faut en parler encore parce que c'est un des vecteurs les plus importants de la découvrabilité et donc on va commencer notre parenthèse plus approfondie sur les moteurs de recherche et j'ai le goût de lancer cette discussion-là cette conversation autour de quelques points de repères qui ont été publiés et ça date déjà de l'an passé mais je pense que c'est encore assez représentatif de la réalité Oberlo qui est une firme qui fait de la veille de l'analyse d'intelligence d'affaires un peu sur les grands phénomènes sur le web nous rappelle que Google a visité plus de environ 90 milliards de fois par mois donc billion en anglais milliard en français 90 milliards de visites par mois et en fait il a une part de marché Google de 92% donc il avait 92% en janvier 2022 est-ce que ça a changé probablement un peu mais il reste que c'est une part de marché dominante c'est pas pour rien qu'ils sont dans certains cas sous enquête par les autorités antitrust c'est parce qu'ils ont une part de marché énorme mais moi la statistique qui me frappe le plus c'est que selon différents sondages ça varie probablement un peu partout dans le monde mais disons de façon générale 84% des internautes prétendent utiliser Google trois fois et plus par jour donc plus de trois fois par jour 84% donc autant dire que presque tout le monde se connecte dans Google plus de trois fois par jour alors comme comme lieu comme porte d'entrée du web et comme potentiel pour faire découvrir des choses notamment le livre les auteurs les livres les oeuvres les collections c'est une opportunité incroyable et pour comprendre je pense qu'il faut comprendre un peu la dynamique qu'est-ce qui nous a mené là pour après ça comprendre comment on peut actionner les choses comment on peut tenter de justement tirer notre épingle du jeu et faire en sorte que ce soit des livres qui soient découverts plutôt qu'autres choses en fait les autres choses étant pas mauvaises mais nous on est réunis aujourd'hui autour de la thématique du livre donc on va réfléchir là-dessus je pense qu'il faut prendre un pas de recul et donc je vous invite à faire un petit voyage dans le temps revenir en arrière et se replacer il y a environ 25 ans avant que le Google qui a la forme que vous voyez à l'écran apparaisse et il y a 25 ans on était dans les tout débuts du web il y avait encore un nombre relativement restreint de sites sur la toile et les plus comment je le dis de façon polie les pionniers parmi vous qui étiez sur le web comme moi à cette époque-là se souviendront de Yahoo en fait qui avait pris qui avait choisi d'utiliser une approche plus bibliographique au web en fait qui compilait les liens qui compilait les sites web de façon presque manuelle en fait pour apparaître sur Yahoo il fallait remplir un formulaire dire j'existe voici mon adresse puis là il y avait des gens qui allaient classer les choses les placer dans des catégories et ça fonctionnait bien parce que parce qu'il y avait seulement quelques milliers de sites en opération sur le web évidemment on connaît la croissance exponentielle que le web a connue dans ces années-là il y avait de plus en plus de contenu et il y a eu la première révolution des moteurs de recherche si on veut Yahoo avait pris toute la place au départ et la première révolution a probablement été AltaVista donc AltaVista avait changé complètement le paradigme autant Yahoo disait j'indexe des sites donc je prends des sites je les mets dans des boîtes dans des catégories AltaVista avait dit non nous on va envoyer des robots tout à l'heure je vous ai mentionné les moissonneurs les petits robots les logiciels qui parcourent les pages web donc AltaVista avait dit nous on va prendre les robots on va aller lire le contenu des pages web on va en créer un index et les gens pourront chercher avec des mots clés ils tapent les mots et puis ils pourraient même ajouter des opérateurs booléens vous vous souvenez peut-être à l'époque sur le web on écrivait chat et chien ou machin avec des plus des moins des apostrophes des guillemets et ainsi de suite et ça soudainement faisait en sorte que le web pouvait être indexé à une plus grande échelle on était à des dizaines voire des centaines de milliers de sites des millions de pages il fallait ce genre de robot-là pour faire en sorte que le web soit indexable et le principe derrière AltaVista c'était de dire plus un mot apparaît fréquemment dans une page plus elle doit être pertinente par rapport à ce sujet-là donc on va placer en première position les sites qui contiennent plusieurs fois le mot que l'usager a cherché et évidemment ça menait à l'époque à des campagnes à des stratégies où les gens allaient écrire en blanc sur fond blanc dans leur page plusieurs fois le même mot pour espérer être les premiers sur ces résultats ça donnait des bons résultats moi je me souviens à l'époque j'avais basculé sur AltaVista parce que c'était beaucoup mieux que Yahoo de par la diversité par le nombre de contenus qu'on pouvait trouver mais assez rapidement AltaVista s'est également fait dépasser par un nouvel entrant en 98 qui s'appelait Google et Google a fait un pari différent et qui est assez intéressant Google a dit on a la même approche qu'AltaVista on indexe les contenus des pages mais plutôt que de récompenser les pages qui contiennent plusieurs fois le mot ou les termes ou les concepts cherchés on va récompenser les pages pour lesquelles plusieurs autres sites pointent ou font référence à ce sujet-là donc la valeur d'une page ou d'un site n'était plus exclusivement son contenu évidemment son contenu était important parce que le robot d'indexation lit le texte et veut repérer les mots mais c'était la toile autour c'était combien de gens d'opérateurs de sites de gens qui publient sur le web ont considéré que cette page cette page de destination était suffisamment intéressante pour pointer vers elle pour créer un hyperlien vers cette page-là et ce paradigme-là a tenu de 98 jusqu'à 2018 voire à aujourd'hui alors vous avez vu la vitesse Yahoo en 93 AltaVista en 95 Google en 98 et depuis personne n'a réussi à dépasser Google son approche a tellement bien fonctionné qu'on est arrivé aux chiffres que je vous ai montrés tout à l'heure et donc vous me dites pourquoi 2018 dans ta diapo c'est parce que il faut observer que depuis 2018 Google se réinvente lui-même puisque personne n'est arrivé par l'extérieur le doublé par la droite ou par la gauche il y a une nouvelle incarnation de Google qui est en train de se déployer qu'on voit de plus en plus qui fait en sorte qu'avant on avait une série de liens bleus on peut remarquer la différence entre 98 et 2018 c'est essentiellement la police de caractère le logo qui a légèrement changé mais on est dans la même expérience utilisateur 20 ans sans grande évolution et à partir de 2018 jusqu'à maintenant de plus en plus d'images de boîtes d'informations un affichage sur mobile qui est complètement différent en fait qui s'éloigne de plus en plus des liens de la liste de liens bleus des sous-sections d'un même site qui sont affichés et ce phénomène-là s'explique parce que Google sait de plus en plus de choses sur le web parce qu'il y a de plus en plus de contenu et aussi je vous ramène à ma diapo tout à l'heure les pratiques changent on a de moins en moins de grands écrans où on peut nous présenter 10 ou 15 liens un en-dessus de l'autre on a de plus en plus des petits écrans voire des expériences sans écran où il faut condenser l'information réduire le nombre d'options donc faire de la recommandation personnalisée ce qui fait en sorte que ce lieu de découvrabilité qui était Google sur grand écran qui nous permettait de trouver plein de choses quand on s'intéressait à une thématique devient plus contraint devient plus restreint dans l'espace qu'il peut occuper aujourd'hui on sait que 50% des recherches vont se faire sur des petits écrans donc il y a au moins et là ça c'est des stats qui datent d'au moins deux ans donc ça a peut-être évolué mais il y a deux ans au moins 50% des recherches sur le web se faisaient sur des téléphones donc petit écran ou plus petit encore plus petit donc comme je le disais il faut faire des choix et il faut aussi constater que l'évolution de la technologie fait en sorte qu'on n'a plus besoin de se faire des contraintes des requêtes très compliquées avec des et des ou des plus des moins comme j'expliquais tout à l'heure on peut de plus en plus interroger les venteurs de recherche avec du langage naturel avec des phrases telles qu'on les formule même si on s'adressait à un libraire ou à un bibliothécaire c'est encore plus vrai avec ChatGPT dont on parlait tout à l'heure et l'autre élément qui est le résultat à la fois la cause et le résultat de tout ça c'est qu'aujourd'hui deux recherches sur trois sur Google se terminent sans clic qu'est-ce que ça veut dire sans clic c'est que les gens vont sur Google tapent une question une interrogation une requête et se contentent de ce qui est affiché par Google n'ont plus besoin de cliquer sur les liens pour aller visiter le site de la librairie le site de l'auteur ou de la maison d'édition parce que Google affiche donne les réponses en fait d'un moteur de recherche Google est devenu un moteur de réponse et on va le voir dans quelques minutes de façon beaucoup plus détaillée et donc pourquoi je vous disais que la partie sur le moteur de recherche est importante c'est que tous les autres lieux de découvrabilité qu'on a explorés les médias sociaux c'est un peu une classe à part mais malgré tout sont extrêmement important mais la porte d'entrée de 85% des gens c'est Google et de moins en moins en fait dans un moins grand nombre de requêtes en fait ils vont plus loin que Google et c'est pour ça qu'il faut absolument le comprendre et l'intégrer dans des stratégies de découvrabilité pourquoi on se contente d'un seul clic c'est-à-dire ou qu'on ne fait pas de clic c'est que désormais une page de résultats de recherche ce n'est plus une liste de liens bleus ça ressemble à un magazine je vous ai pris la capture d'écran d'une requête sur le nom d'un auteur c'est un auteur québécois bien écoutez si je regarde attentivement j'ai sa biographie ici la date et lieu de naissance c'est petit mais je vous guide quand même toute sa bibliographie les films qui sont tirés de ses livres d'autres auteurs qui sont à peu près dans la même dans la même mouvance de la publicité pour acheter ses livres des requêtes similaires donc il y a des chances que j'ai trouvé une partie de l'information que je veux là d'où le zéro clic et il est presque certain que je trouve à travers un de ces quelque chose qui apparaît dans cette première page de résultats là que je vais trouver ce dont j'ai besoin donc la page d'accueil non seulement réduit le nombre de clics vers des destinations mais concentre les clics vers les quelques destinations qui occupe le haut de l'écran qui occupe le haut de la place on y revient dans quelques secondes parce que je veux prendre ça c'était la requête pour le nom d'un auteur mais qu'on cherche un peu plus largement vous allez vous rendre compte que Google donne de plus en plus de réponses sur toutes sortes de requêtes si je lui demande où acheter des livres il pourrait me liciter une liste de librairie c'est ce qu'il fait mais en plus il m'affiche une carte pour me montrer laquelle est la plus proche de chez moi donc c'est vraiment géolocalisé c'est dans ma ville c'est près de chez moi et il va pouvoir me guider si je clique sur la carte il va transférer sur mon téléphone sur mon GPS il va me dire comment m'y rendre donc moteur de réponse super précis sur ce genre de choses là même chose pour les bibliothèques j'avais d'abord demandé où acheter un livre là je veux en emprunter un même principe il connaît c'est-à-dire que j'allais dire quelque chose de faux j'allais dire que Google connaît les bibliothèques près de chez moi c'est pas vrai connaît les bibliothèques qui se sont bien référencées et qui sont près de chez moi donc là je confirme ce qui est affiché là ça correspond les bibliothèques près de chez moi ont bien fait leur travail elles existent sur Google elles sont géolocalisées elles se sont définies comme étant des bibliothèques et elles existent on l'a déjà vu à plusieurs reprises quand je connais le titre d'un livre Google est capable de le trouver il va me présenter plein de liens ça ça peut changer depuis 2018 mais dans certains cas Google sait qu'il connaît plus de choses qu'on le croirait a priori sur le livre c'est-à-dire que dans ce cas-ci les marins ne savent pas nager Google se permet de me créer un petit bandeau ici en me disant ben voici l'aperçu mais si tu veux des avis clique ici si tu veux des vidéos clique ici si tu veux savoir comment obtenir le livre clique ici plus de livres de cet auteur il me montre qu'il connaît que c'est une entité en fait il a fait comme je disais un bandeau il me donne un à propos un résumé du livre en fait l'équivalent de la quatrième de couverture et il va même comme je le disais m'offrir plein d'outils autour de ça et si je clique par exemple sur le nom de l'auteur si je clique je veux en savoir plus sur l'auteur il fait la même chose il a créé une fiche d'informations sur cet auteur-là avec des photos d'elle avec l'ensemble de ses livres avec sa biographie tirée de Wikipédia donc tout à l'heure quand je disais l'univers des wikis qui a une grosse influence sur les moteurs de recherche et encore une fois il m'a créé ce que j'appelle une page magazine d'informations sur cette personne-là et donc l'expérience dont on parlait sur Wikipédia tout à l'heure je clique je navigue et puis je trouve des réponses au fur et à mesure elle est en train d'exister de plus en plus dans Google et donc si vous faites les mêmes requêtes chez vous vous n'aurez peut-être pas exactement les mêmes résultats moi j'utilisais google.ca donc la version canadienne la version française a la même chose la version américaine a la même chose je n'ai pas testé évidemment toutes les variantes Google va tenir en compte de vos paramètres de langue de vos paramètres géographiques et de la version que vous utilisez mais il est complètement en train de transformer son expérience et c'est ce qui explique notamment qu'il y a de moins en moins de clics vers des sites externes parce qu'il connaît de plus en plus de choses sur les auteurs les auteurs les livres et ainsi de suite avant de continuer je vais juste préciser que tout ce que je vous dis là pour moi ce sont des observations je ne porte pas de jugement est-ce que c'est bien est-ce que c'est mal est-ce que cette information-là devrait être sur Wikipédia seulement ou devrait être sur le site de l'autrice seulement en fait je vous laisse sans juger c'est votre choix moi je constate que c'est ce qui est en train de se passer et que si on veut stimuler la découvrabilité de nos livres on y reviendra tout à l'heure il faudra investir ces lieux-là il faudra y être présent comme on disait tout à l'heure dans la définition de la découvrabilité la présence c'est un préalable à être découvert à être trouvé par des gens qui ne cherchaient pas forcément ses oeuvres ou ses auteurs ou ses thématiques donc il faudra être présent donc je poursuis quand je disais que Google devient un moteur de réponse imaginons que j'avais entendu parler du livre mais que je ne savais pas qui était l'auteur ou l'autrice je peux carrément demander à Google qui a écrit Les marins ne savent pas et il m'affiche encore une fois la réponse l'affiche avec la biographie tirée de Wikipédia et toutes les informations qui viennent avec donc moteur de réponse et là vous imaginez comme on le disait tout à l'heure il manque le pas à franchir pour que ce soit mon assistant Google ou Siri dans l'univers Apple ou Alexa dans l'univers Amazon qui répondent à des questions comme ça de façon verbale et dans ce cas-ci contrairement aux IA génératives Google lui est à jour en fait il est à jour presque en temps réel dès que les nouvelles informations sortent il va être en mesure de les moissonner un autre exemple de page d'auteur simplement parce que comme je le disais quand je disais il faut comprendre que ces lieux existent pour pouvoir actionner et puis stimuler la découvrabilité jusqu'à maintenant à chaque fois que je vous ai montré des fiches d'informations comme celle-là je vous disais la biographie vient de Wikipédia ici j'ai un cas encore une fois désolé si c'est un peu petit à vos écrans mais la section que j'ai encadrée en rouge dit que la source de la biographie c'est le site de la maison d'édition les éditions 400 coups et donc ça je le mettais là simplement pour vous montrer qu'il est possible d'exister dans ça c'est pas parce que c'est Google et qu'il choisit d'aller chercher ces données chez Wikipédia qui est impossible d'exister et qui est impossible de faire en sorte d'orienter la découvrabilité les 400 coups c'est une petite maison d'édition basée à Montréal qui fait dans le livre jeunesse j'ai travaillé avec eux on a structuré les données sur leur site web on a intégré des métadonnées dans leur page et on a obtenu ces résultats-là de façon assez rapide donc il est possible de prendre action et de s'inscrire dans ça pour les biographies d'auteurs c'est un peu plus compliqué pour les maisons il suffit par exemple les maisons les salons les librairies les bibliothèques il suffit de se créer une fiche Google mon entreprise on en reparlera un petit peu tout à l'heure mais ça permet d'exister assez facilement sur le web il y a d'ailleurs quelqu'un qui a mis sur le chat une saisie d'écran pris sur un téléphone mobile avec des coordonnées d'une maison d'édition c'est probablement une maison d'édition qui a justement fait en sorte de créer son compte Google mon entreprise et donc d'exister dans le grand univers des connaissances de Google d'exister encore mieux disons qu'à travers un simple site web je poursuis donc on en a déjà parlé je passe rapidement les thématiques en Google qui créent de plus en plus de carousels comme ça si je cherche livre sur l'insomnie il va me présenter toutes sortes de titres adaptés à cette requête je passe rapidement dernier ou avant dernier cas sur lequel je vais attirer votre attention ici j'ai fait une requête et c'est pour vous montrer à quel point quand on parle de découvrabilité on peut élargir le cercle dans la périphérie de ce qui est découvrable ici j'ai écrit le titre d'un livre qui s'appelle La déesse des mouches à feu mais quand j'observe attentivement ce que Google me présente on dirait on dirait que c'est pas un livre en fait on me présente la distribution avec des acteurs des actrices on m'offre une bande annonce et en fait ce qu'il faut constater c'est que Google a confondu le livre avec un film qui a été fait à partir du livre mais malgré tout il m'offre un petit bouton ici en me disant est-ce que tu veux afficher les résultats pour le livre donc le roman de Geneviève Peterson dans ce cas-ci et donc moi puisque je cherchais le livre bon j'ai un clic de plus à faire avant d'arriver à l'information que je cherchais mais par contre d'un point de vue de découvrabilité du livre ça c'est super intéressant parce qu'il est fort possible que le film ait eu beaucoup de visibilité beaucoup de notoriété beaucoup de couverture médiatique au moment du lancement et que donc Google à travers son indexation du film permet à des gens de découvrir le livre donc encore une fois des gens qui ne faisaient pas une recherche précise ou qui faisaient une recherche précise pour un bien culturel un objet culturel qui était le film bien les amenaient à découvrir le livre et peut-être après s'y intéresser le lire ainsi de suite je reviens à ma dernière diapo et après je reviens à la question qui est sur le chat j'ai juste complété le cycle de visite et je reviens à la question sur le chat dans deux secondes dans le même principe même genre d'expérience ici j'ai fait l'exemple de la requête d'une personnalité médiatique donc quelqu'un qui est d'abord dans les médias à la radio à la télé mais qui par ailleurs écrit des livres Google peut aussi utiliser sa notoriété donc les gens qui vont chercher son nom pour nous présenter les livres qu'il a écrits donc opportunité même chose quand on a par exemple en tant qu'éditeur si on a un auteur qui est une personnalité qui jouit d'une grande notoriété d'une grande visibilité dans les médias bien il faut s'assurer de dire à Google voici les livres qu'il a écrits pour faire en sorte que évidemment le moteur de recherche le sache et puisse les présenter donc voilà avant de passer à la partie suivante donc je retourne au chat la question était avec ces réponses données par Google après ma recherche sur la maison d'édition Gideleine édition Gandal où il n'y a pratiquement que des liens aurais-je une version Google non à jour pas forcément c'est pas forcément que en fait il y a deux il y a deux hypothèses en fait qui peuvent expliquer ça ou qu'il n'y a que des liens d'abord visiblement la version de Google que vous utilisez parce que comme je l'expliquais tout à l'heure d'un pays à l'autre d'une langue à l'autre d'une géolocalisation à l'autre les expériences utilisateurs varient visiblement la version que vous utilisez celle qu'on voit dans la saisie d'écran qui est sur le chat gère bien ce que Google appelle le graphe de connaissances c'est-à-dire les informations qui vont au-delà du strict texte mais sa compréhension des organisations des entités des humains des personnes morales donc les organismes des entreprises parce qu'il affiche une mini-fiche sur la maison d'édition par contre il y a peu d'informations probablement parce que d'une part la fiche Google mon entreprise doit avoir été remplie de façon minimaliste ou pas activée et peut-être parce que la maison n'a pas suffisamment de présence sur le web Google va créer ce genre d'expérience utilisateur visuel type magazine avec des bio avec des descriptifs à partir du moment où il peut agréger une masse critique d'informations cohérentes au sujet d'une entité une entité pour moi c'est un auteur une maison d'édition un salon un événement peu importe et donc Google s'il trouve une seule page sur le web qui parle d'une maison il va stocker l'information il va l'indexer ça va apparaître dans les résultats organiques mais avant de créer le genre de page comme celle qu'on voit présentement à l'écran il va essayer de croiser jusqu'à au moins 20 sources 20 sites médias sociaux pages web qui vont donner de l'information cohérente idéalement qui sont un peu liées entre elles et donc ça c'est une des premières façons de faire en sorte qu'une entité ait une présence une découvrabilité plus enrichie comme celle qu'on propose sinon il va analyser la présence sur Wikipédia comme je le disais Wikipédia Wikidata ce sont des sources d'informations fiables pour lui donc il va s'y abrever troisième façon c'est qu'il va travailler avec le produit qui s'appelle mon entreprise ou my business en anglais donc si vous tapez Google my business il y a une procédure pour dire je représente la maison d'édition et voici des informations supplémentaires des photos des liens les heures d'ouverture et ainsi de suite qui vont aider et le quatrième moyen ce sont les données structurées qui est un des sujets sur lesquels on va revenir tout à l'heure dans les moyens dont on dispose pour activer la découvrabilité donc d'intégrer dans les pages web des données structurées c'est assez technique je vais essayer de vous expliquer de façon simple de quoi il s'agit tout à l'heure ceci dit parmi tout ce que je viens de dire la façon la plus facile pas la plus facile oui la plus facile dont la plus accessible c'est le compte Google mon entreprise c'est gratuit c'est une courte procédure en ligne donc comme je disais vous tapez sur Google vous tapez Google my business ou Google mon entreprise ça vous amène à une page où vous dites je m'inscris ou j'active je ne me souviens plus le terme exact qu'ils utilisent c'est assez convivial vous allez voir on remplit un formulaire il y a une procédure de validation d'identité évidemment pour pas que moi je puisse prétendre opérer telle ou telle librairie ou telle salon puis changer les informations à leur sujet donc il y a une procédure de vérification d'identité puis après vous pouvez modifier les informations donc je poursuis parce que je vois que le temps le temps file je vais aller assez rapidement là-dessus mais simplement vous faire part d'un résultat assez intéressant j'ai fait des travaux avec le logiciel Hercule qui est un logiciel que je développe en fait qui sert à mesurer la découvrabilité la présence des livres sur le web en collaboration avec une coopérative de librairies indépendantes au Québec qui s'appelle Les Libraires donc plusieurs petits acteurs de la librairie qui sont réunis sous une bannière commune sur le web donc dans un modèle coopératif et on voulait se demander oui donc tout cela étant dit au sujet de Google on comprend l'importance qui est présent sur Google qui occupe l'espace si en tant que consommateur je m'intéresse aux livres quels sont les sites que je vais voir émerger donc on a développé une méthodologie où on a pris 400 requêtes des requêtes associées aux livres soit des titres des titres de livres des noms d'auteurs des noms de collection des thématiques et on a fait ces 400 requêtes-là sur plusieurs variants du moteur de recherche Google donc Google Canada Google France sur un ordinateur sur un téléphone et ainsi de suite et on a analysé tous les résultats qui nous étaient présentés on a placé les différents noms de domaines qui apparaissaient dans des catégories de couleurs on a après ça fait la même chose pour les résultats enrichis on a signé des points à ces différents résultats-là et là je vais rapidement volontairement avec la méthodologie on a capturé tout ça évidemment de façon automatique vous comprendrez que ce serait un travail de moine de faire à la main puis après on a pu analyser de façon quantitative l'ensemble de ces résultats-là sur tous nos variants de Google pour arriver à faire une étude qui nous a donné quelques données et comme je disais je vais rapidement juste pour rattraper sur le temps mais la méthodologie c'est pas ça qui est intéressant c'est les résultats et donc ce qu'on a pu constater c'est que sur ces 400 requêtes-là qu'on a faites à plusieurs reprises sur plusieurs variantes de Google les types de sites qui occupent l'espace dans les résultats organiques c'est ceux qui sont illustrés qui sont illustrés là et bon retenez en fait que tout ce qui est orange dans différentes variantes d'oranger ici tout ce qui est vert ici ce sont des librairies donc des librairies en ligne bon dans notre cas on s'intéressait un petit peu plus aux librairies canadiennes parce qu'évidemment c'était le périmètre de notre travail mais donc environ le quart des résultats attribuables à des librairies alors que les bibliothèques les bibliothèques publiques occupaient que espace en mauve ici tout petit tout petit après les autres grands acteurs en fait les types de sites qui étaient beaucoup présents c'était les médias ici 15% et suivi de près par pardon j'ai accroché suivi de près par les médias sociaux à 13,5% ce qu'on appelait le web sémantique prenez ça pour un synonyme de Wikipédia essentiellement vraiment il y a peut-être un peu de IMDB IMDB qui est une base de données sur le film mais il y a souvent comme on l'a vu tout à l'heure une intersection entre le film et le livre pour les livres qui sont adaptés donc ce qu'on retient environ le quart de l'espace utilisé par les librairies donc quand au début je vous disais c'est le lieu classique de découvrabilité du livre bien logiquement ils occupent près du quart de l'espace sur les moteurs de recherche suivi essentiellement par les médias traditionnels tout à l'heure je vous disais les médias télés, radios journaux traditionnels ont des présences web ils couvrent le livre ils font découvrir du livre et ils sont ils occupent une place importante aussi sur les moteurs de recherche et les médias sociaux on le sait qui deviennent des incontournables ensuite Wikipédia donc ce que je vous ai montré tout à l'heure en fait j'aurais pu vous le montrer dans l'ordre inverse on s'y intéresse parce que ce sont les lieux classiques de découvrabilité mais en fait les données qu'on a là confirment que ce sont aussi les lieux qui ont de l'impact pour le fameux 85% des gens qui utilisent Google trois fois et plus par jour même analyse du point de vue des premiers rangs le premier rang étant le premier résultat dans la liste de Google pourquoi on peut s'intéresser au premier rang c'est parce que si on s'en va vers des expériences utilisateurs sur des petits écrans voire complètement vocales un assistant vocal ne va pas énumérer 10 résultats comme la page des résultats Google elle en énumère une dizaine il y a une dizaine de liens un assistant vocal ne va probablement en mentionner qu'un donc la première place elle est extrêmement précieuse parce qu'on va présumer que dans des expériences sur très petits écrans téléphone montre ou des expériences vocales mais c'est la première place qui va être retenue et là je vais rebasculer à ma diapo d'avant vous voyez à peu près l'équilibre des couleurs dans mon graphique et bien tout est bouscudé en ce sens que si on analyse seulement les premiers résultats les librairies en ligne occupent encore plus d'espace le web sémantique donc Wikipédia occupe encore plus d'espace et toutes les autres catégories sont comprimées sont compressées donc si on s'intéresse seulement aux premiers résultats les lieux qui vont avoir de l'impact sur la découvrabilité essentiellement les librairies et Wikipédia ça ne veut pas dire ne me citer ne dites pas ne dites pas que j'ai dit que les autres lieux n'étaient pas importants ils sont super importants et comme on l'a vu plus tôt tout est lié tout s'influence dans le web Google fait sa réflexion sur le nombre de liens entre les pages pas seulement sur leur contenu donc tous les lieux sont importants mais en termes d'impact disons sur le consommateur ces lieux-là les librairies le web sémantique le sont en particulier autre analyse technique de ça et après ça je vous promets c'est fini les graphiques compliqués celui-là en fait on a segmenté ce qu'on vient de voir précédemment mais selon en fonction du type de requête là où je voulais attirer votre attention c'était simplement sur ça ici en fait où la segmentation elle est très pas très différente mais assez différente pour ce qui est des requêtes associées à des noms d'auteurs pour le reste ça se ressemble un peu oui il y a des variantes mais dans le cas des auteurs le web sémantique et les médias sociaux ont une importance plus importante que pour des requêtes associées à des collections par exemple ou à des à des à des thématiques ça peut s'expliquer de façon assez logique les auteurs étant très présents sur les médias sociaux comme nous tous en fait en tant qu'humains en grande partie nous sommes présents sur les médias sociaux donc vont devancer assez souvent les pages de librairie et bon le web sémantique donc Wikipédia a beaucoup de biographies d'auteurs donc ce qui explique aussi cela donc les constats que je vous ai mentionnés sont vrais mais après doivent être qualifiés selon ce à quoi on s'intéresse ce qu'on veut faire découvrir donc cela complète mon mon tour d'horizon des lieux de découvrabilité sur le web et notre aparté sur les moteurs de recherche comme je vous disais qui sont qui sont super importants ce qui nous amène aux deux dernières sections de la formation d'aujourd'hui la première en fait la deuxième section en fait je ne sais plus j'ai perdu le compte mais on va s'intéresser à comment on peut stimuler cette découvrabilité et après brièvement à comment on peut mesurer les impacts de ce qu'on fait et vous l'avez probablement compris mais je vais le le formuler de nouveau pour stimuler en fait stimuler la découvrabilité ça revient à avoir une présence forte mais surtout multiplier les présences sur des parcours numériques en fait c'est de se placer dans la peau d'un lecteur d'un consommateur en fait la personne à qui on s'adresse se demander c'est quoi ces parcours numériques commence par un moteur de recherche atterrit sur Wikipédia ou commence par un moteur de recherche va aller directement sur une librairie en ligne ou se connecte sur un média social dans son fil d'actualité à l'information qui lui vient d'un auteur puis après va se diriger vers le salon du livre où l'auteur a été invité donc de comprendre un peu les parcours que les consommateurs vont faire et de s'assurer d'être présent si on comme la définition on le disait si on n'est pas présent la condition préalable on ne sera jamais découvert et comment on peut multiplier les présences mais là les stratégies vont être différentes selon chacun des supports qui nous intéressent on va en regarder quelques-uns dans les prochaines minutes évidemment ces stratégies-là je tiens à préciser qu'elles sont qu'elles évoluent en fait il faut se tenir au courant les pratiques numériques changent les parcours numériques changent et donc malheureusement malheureusement ou heureusement les stratégies qu'on utilise doivent suivre les tendances ceci dit vous ne serez pas surpris que le le premier le premier cas dont je vous parle est encore celui des moteurs de recherche puisque je vous ai dit qu'il était tellement important auprès des consommateurs évidemment qu'il faut se donner des stratégies pour pour l'optimiser et je vous ai dit tout à l'heure le seul lieu de contrôle qu'on a le contrôle parfait qu'on a c'est nos pages web si on est une maison d'édition son site web et sa fiche Google mon entreprise dont on a parlé il y a quelques minutes si je suis un auteur ma présence oui sur les médias sociaux mais encore là parce que les médias sociaux ont leurs propres algorithmes leurs propres filtres ce qui fait que est-ce que mes messages vont être relayés republiés comme je l'imagine c'est pas toujours le cas mais donc les sites web sont le seul lieu numérique qu'on contrôle parfaitement et donc pour multiplier la présence sur des parcours notamment à travers les moteurs de recherche il faut une page distincte pour chaque entité qu'on veut faire découvrir Google ne s'intéresse pas à la simple mention d'un nom d'auteur à travers une page qui parle de 8 livres et 14 auteurs puis 3 collections si on veut être une librairie en ligne ou une bibliothèque ou une maison d'édition plus découvrable il faut une page pour chaque livre une page pour chaque auteur idéalement une page pour chaque collection voire pour chaque thématique j'ai fait des travaux avec Hercule où on allait creuser puis on regardait les sites qui performent bien les sites qui performent bien sur des questions thématiques par exemple je cherche des livres sur l'insomnie c'est les sites qui ont créé des pages même si dans la page catégorie insomnie il n'y a que 2 livres ou qu'il y a 6 livres les choses sont bien classées d'un point de vue visuel d'un point de vue navigation du site mais ça facilite aussi la vie des moteurs de recherche pour après ça afficher des choses bien décrire ce qu'on présente avec les mots du public cible vous avez compris la dynamique d'indexation depuis AltaVista mais qui a été récupérée par Google il reste que les mots que les gens utilisent dans la boîte d'interrogation du moteur de recherche sont le point de départ pour trouver les pages pertinentes et donc si on parle un langage très académique pour des livres qui s'adressent à du grand public qui n'utilisera pas les termes qu'on choisissait dans les pages bien il n'y aura pas d'adéquation entre ce que les gens cherchent et ce qu'on va leur faire découvrir donc il faut que les pages contiennent un langage qui est adapté au public et après on peut faire des efforts d'optimisation pour les moteurs de recherche tout ce que je viens de vous dire les trois premiers points c'est la base c'est exister sur le web et c'est ce qui est essentiel dans un deuxième temps on peut faire des stratégies d'optimisation je reviens dans deux secondes il y a une question sur le chat Marie-Paul demande est-ce que c'est la même logique sur les blogs une page par thème ou la recherche se fait-elle sur les articles les moteurs de blog en général sont assez bien optimisés pour le web de par leur conception assez souvent elles ont des pages thématiques des fois ça peut prendre la forme de pages associées à des tags selon le moteur de blog que ce soit WordPress que ce soit Blogger que ce soit il y en a plein mais oui dans un monde idéal chaque article a sa page chaque thème a sa page et évidemment tout ça lié ensemble et puis oui il y a une page d'accueil avec l'historique anticonocrate l'historique inversée des biais les plus récents mais oui idéalement c'est ça là ce que j'ajoute comme nuance c'est que comme je le disais les moteurs de blog sont hyper bien indexés en général WordPress par exemple qui est un des plus utilisés est quand même assez optimal et il y a possibilité d'y ajouter des extensions des plugins en anglais comme Yoast qui vont améliorer encore plus leur découvrabilité et donc quand on parle d'optimisation pour les moteurs de recherche il existe des dizaines de stratégies différentes d'optimisation pour les moteurs de recherche il y a même des sources qui ont commencé à les classer un peu comme le tableau périodique des éléments mais en créant le tableau périodique des stratégies de référencement parce que justement il y en a des dizaines elles ont chacune leur catégorie chacune leur objectif il y en a une parmi celles-là sur lesquelles je vais attirer votre attention je ne la vois plus c'est SD oui ici SD pour Structured Data je le présente souvent mais en fait c'est une analogie qui était proposée par mon ancien associé Clément Laberge qui a beaucoup travaillé aussi dans le domaine pendant longtemps les données structurées en fait c'est d'offrir au recto des pages qu'on a fait dans nos sites un verso qui s'adresse aux robots d'annexation et aux robots qui veulent comprendre le sens des pages donc quand on construit un site on met beaucoup un site ou un blog ou peu importe une présence sur le web on met beaucoup d'efforts au recto ce que les humains vont voir les visiteurs on fait une belle mise en page on choisit des belles images une police de caractère qui nous plaît des couleurs contrastées on fait beaucoup d'efforts sur cette présentation-là mais on oublie parfois que c'est un robot c'est un outil d'indexation dont je vous ai parlé tantôt qui va parcourir les pages et donc les robots sont quand même assez bien faits ils sont en mesure de lire les pages faites pour les humains ils vont décoder tout le texte quand je vous disais l'importance du texte d'avoir les mots que les gens utilisent le robot va décoder tout le texte mais il ne décode pas la mise en page le choix des polices il va décoder une partie de la hiérarchie du texte qu'est-ce qui est le titre qu'est-ce qui est le premier paragraphe les sous-titres mais sans plus si on veut l'aider à vraiment découvrir savoir que la page dont on parle traite d'un livre et que l'auteur c'est un tel et que l'ISBN est celui-ci on peut intégrer des métadonnées des données structurées dans les pages web donc l'analogie du recto verso en fait c'est de dire dans le code source des pages dans le code HTML on va mettre des données structurées les données structurées en fait c'est un standard interopérable a priori utilisé par plusieurs moteurs de recherche donc pas que Google pour comprendre le contenu le contenu des pages tout à l'heure quand je vous ai montré l'exemple où on avait un film la déesse des mouches à feu qui disait ah ben si tu t'intéresses au livre clique ici c'est probablement parce qu'en quelque part sur le web il y a une page qui a bien décrit que ceci était un livre ceci était un film et il y a un lien entre les deux ou de la même façon quand on cherche le nom d'une personnalité médiatique et qu'on affiche ses livres c'est qu'il y a des données structurées en quelque part sur le web qui ont fait ces liens-là et qui les ont présentés aux moteurs de recherche donc la stratégie des données structurées elle est un peu complexe à mettre en oeuvre en ce sens qu'il faut des compétences de programmeur il faut que le programmeur du site web aille coder ça dans les pages de la même façon qu'il y a quelqu'un qui a codé le moteur le CMS l'outil qui est utilisé pour présenter le site mais une fois que c'est fait on voit en général que ça a beaucoup d'impact et on peut présumer que ça en aura de plus en plus dans le futur parce que c'est ce genre de données-là qui est utile tout à l'heure quand je vous ai montré l'exemple de la maison d'édition des 400 coups qui est un éditeur jeunesse où la biographie d'auteur dans leur cas ce qui est un auteur qui n'était pas sur Wikipédia et qui donc jusqu'à maintenant n'avait pas eu d'enrichissement dans Google puis là désormais avait une biographie qui était tirée du site des 400 coups c'est exactement cette stratégie-là qu'on a utilisée des données structurées qui décrivaient la personne l'auteur lui-même avec sa biographie avec une image et ainsi de suite et donc voilà sur les données structurées je ne m'étends pas plus mais ça vous dit un peu comment ça fonctionne je passe par-dessus en fait tout simplement vous dire là on est vraiment dans l'intersection du référencement traditionnel et des stratégies de découvrabilité c'est un peu ce qu'on est en train de regarder donc ça c'était pour ce qui est des sites du web et des moteurs de recherche sur les plateformes d'achat donc les librairies en fait j'ai dit plateforme d'achat parce que bon librairie ça a une certaine connotation est-ce qu'Amazon est une librairie je ne crois pas mais c'est quand même une plateforme pour acheter des livres donc prenons disons de façon large les plateformes où on peut consommer du livre une des stratégies évidemment les plus importantes c'est les métadonnées de qualité et à jour ces sites-là les librairies qui ont des centaines de milliers de références ne sont pas éditées par un webmestre humain qui va aller taper le titre des livres puis placer les photos une par une évidemment il y a une chaîne automatisée de données et de métadonnées et elle a un impact sur la découvrabilité ce sont ces métadonnées-là qui vont faire en sorte que le livre va se retrouver dans les nouveautés parce que là il a une date de publication récente ou que le livre va avoir de la visibilité dans dans des sélections thématiques ou dans dans la navigation par catégorie parce que les codes les informations qui sont dans les métadonnées vont avoir donné cette information-là donc inclure le plus d'informations possible ça va aider les librairies à placer les livres aux bons endroits pour multiplier le nombre de parcours numériques où les usagers vont les voir diversifier les codes de classification j'ai travaillé avec des éditeurs qui dans les métadonnées qui le renseignaient et là je ne veux pas aller dans le technique mais je vais faire référence au standard ONIX au standard de métadonnées ou sinon aux plateformes que les distributeurs de livres offrent les éditeurs placer un seul code de classification alors que le système en permet plusieurs c'est une bonne idée de placer un livre dans plus d'un code de classification parce que ça pourrait faire en sorte qu'il se retrouve dans plusieurs rayons numériques de la librairie donc sur un plus grand nombre de parcours utilisateurs il y a des gens qui vont naviguer d'une certaine façon dans les libraires en ligne certains vont aller vers les sélections thématiques d'autres vont aller vers les catégories d'autres vont aller vers le moteur de recherche donc on veut être présent sur le plus grand nombre de parcours donc à travers des métadonnées diversifiées on augmente les probabilités de l'être Bon, qualité des images commencer à réfléchir en SEO en référencement pour les plateformes d'achat donc même principe c'est-à-dire c'est quoi les termes les mots que les gens vont utiliser pour chercher puis s'assurer qu'ils fassent partie de nos descriptions évidemment sans tricher parce que si on triche on sera un jour pénalisé c'est certain anecdotiquement il y avait à une époque des gens qui mettaient j'avais vu en fait une maison qui publiait des romans jeunesse fantastiques un peu dans un univers imaginaire et qui avait mis le mot Hobbit dans leurs mots-clés dans les méthodes données ça apparaissait pas dans les descriptions et puis là évidemment Amazon a changé les règles puis ce genre de choses-là s'il n'y a pas de Hobbit dans l'éditoire d'écrire Hobbit c'est un peu comme tricher et donc il y a pénalité en fait les livres vont avoir moins de visibilité dans l'univers des wikis j'ai simplement licité les trois lieux qui sont peut-être les plus accessibles ceci dit je vous invite à la plus grande prudence en publiant sur Wikipédia Wikidata Wikicommons il y a des règles ce sont des sites où tout le monde peut contribuer tout le monde est vraiment invité à le faire cependant il y a des règles assez importantes d'abord sur les conflits d'intérêts en théorie on n'écrit pas sur soi-même sur sa maison d'édition sur Wikipédia pour respecter le principe de neutralité de Wikipédia ça devrait être un tiers qui écrit au sujet d'une maison d'un auteur d'un livre quelqu'un qui n'est pas en conflit d'intérêts finalement et il y a des critères de notoriété chaque version de Wikipédia va l'appliquer de façon quand je dis chaque version en fait c'est chaque langue Wikipédia n'a pas de barrière géographique c'est-à-dire c'est Wikipédia en français Wikipédia en anglais Wikipédia en espagnol il n'y a pas de barrière géographique mais il faut se renseigner donc aller soi-même créer un article à son propre sujet en disant je vais augmenter ma décrivabilité c'est un bon réflexe mais ce n'est pas une bonne idée parce que la page va se faire fermer tout de suite puis vous risquez d'être bloqué vaut mieux se renseigner par exemple approcher les gens qui exploitent des projets si vous cherchez Wikiprojet ou projet Wikipédia littérature québécoise ou littérature africaine ou ainsi de suite ce sont des meilleurs points d'entrée pour commencer à discuter avec la communauté et voir comment amener les contenus à être présents puis comme je disais c'est des choses qui évoluent les critères de notoriété sont assez sévères sur Wikipédia en français par exemple pour parler d'un auteur il faut avoir recensé plus de je dis un chiffre je ne me souviens plus c'est 3 ou 5 articles d'un média national qui ont traité de cet auteur évidemment moi comme québécois canadien francophone on a vu la complexité de ça parce qu'un média national parce qu'un grand pourcentage des Wikipédistes sont français ils sont basés en France après comment on fait pour faire reconnaître un plus petit média québécois mais en fait l'auteur québécois forcément il va être couvert dans les médias locaux donc ça va être un peu la même chose pour les auteurs africains je peux deviner je n'ai jamais creusé la question mais puis en fait de tous les francophones hors France mais c'est des choses qui évoluent il y a eu beaucoup de discussions dans les dernières années dans les canaux autour de Wikipédia ces choses-là évoluent donc pour compléter là-dessus je dis il faut investir ces lieux mais évitez de tout de suite aller créer votre propre page parce que ça ne fonctionnera pas il faut entrer en contact avec les groupes qui travaillent autour de ça proposer des articles proposer des références c'est quelque chose qui aide beaucoup les gens qui rédigent les articles de faire un peu la recherche pour eux mais aller rédiger directement ça ne fonctionnera pas donc exemple de projet je vous disais t'appeler Wikiprojet ça c'est celui des arts littéraires québécois où il y a plus de 500 articles qui ont été créés en respect des règles de notoriété en respect des règles de neutralité de l'information mais ça a été structuré et je vous ai montré plus tôt il y en a un équivalent pour en fait il y a des équivalents dans d'autres pour d'autres familles littéraires dans les médias sociaux j'accélère un peu parce que encore une fois je vois le temps passer donc évidemment les maisons peuvent être présentes ce sont les auteurs typiquement qui ont plus de visibilité sur les médias sociaux ce qu'on peut faire une stratégie très concrète c'est d'aider les auteurs et là je ne sais pas aujourd'hui on n'a pas pris le temps de faire un tour de table au départ mais je présume que dans l'audience il y a peut-être des auteurs mais il y a aussi des éditeurs il y a aussi des organisateurs d'événements une bonne façon d'optimiser la présence sur les médias sociaux c'est aussi d'aider les autres si comme maison je n'ai pas une énorme comme maison d'édition je n'ai pas une énorme audience je peux fournir des visuels des choix de mots-clés des textes des informations à mes auteurs pour faciliter leur travail à eux donc c'est comme on dit comme on dit en anglais c'est win-win en fait c'est bon parce que la maison va stimuler la décourabilité puis de l'auteur en particulier et pour l'auteur il y a des contenus déjà prêts déjà structurés les stratégies de partenariat avec des influenceurs avec des créateurs de contenu ça fonctionne aussi bien les stratégies de contenu encore une fois je vais rapidement une stratégie sur laquelle je veux attirer votre attention c'est que quand on dit on veut multiplier les présences ça veut probablement dire aussi d'automatiser ou d'automatiser en partie les choses c'est très mais si on dit je vais faire des contenus pour avoir les bons mots que les gens utilisent sur les moteurs de recherche pour être bien référencés puis qu'il faut écrire des dizaines et des dizaines d'articles à la main même pour des grandes structures des librairies en ligne qui auraient plusieurs employés ça devient rapidement trop lourd mais il y a moyen de faire des stratégies semi-automatisées j'ai travaillé comme je vous disais avec les gens de la coopérative des librairies indépendantes au Québec puis on a utilisé TAMI qui est un outil que j'ai développé qui est un outil d'intelligence artificielle qui lit le contenu des livres pour repérer des entités qui avaient de la notoriété qui se retrouvaient dans des livres donc ils se sont mis à publier des articles sur leur blog en fait leur revue leur revue littéraire des articles du genre 10 livres où on parle du groupe les cow-boys fringants qui est un groupe de musique au Québec ou 5 livres où on parle du festival Burning Man qui est un festival qui a eu lieu aux États-Unis où le reste de l'article en fait ce ne sont que des extraits de livres des citations qui font mention de ces éléments-là qui étaient fort dans l'actualité chez nous ce sont deux sujets dont on a beaucoup parlé cet été et donc le choix de l'article évidemment n'est pas automatisé ça c'est un humain qui fait de la veille qui fait de l'animation qui l'a choisi mais après toutes les citations ont été générées par notre outil d'IA qui travaille dans les livres et Google récompense ce genre de contenu désormais sur Google Canada si vous cherchez livres sur les cow-boys fringants c'est l'article des libraires qui sort non seulement en première place mais qui fait l'objet d'un résultat enrichi qui prend plus de place où il y a un visuel puis il y a une liste une liste de livres donc ça c'est une stratégie de contenu qu'on peut mettre en place je prends quelques minutes pour vous parler de mesures d'impact et je veux nous garder encore quelques minutes à la fin pour les questions donc ça explique pourquoi j'accélère ceci dit on a vu l'essentiel de ce que je voulais vous dire pourquoi on veut mesurer les impacts c'est probablement parce que comme le dit Peter Drucker ce qui ne peut pas être mesuré ne peut pas être amélioré comment on fait pour améliorer la découvrabilité si on n'a pas de point de repère une forme de quantité une forme d'indicateur et il y a plein de stratégies pour faire ça je pourrais vous envoyer des références de quelques études qui ont été faites sur le sujet mais j'avais le goût de vous laisser sur quelque chose encore une fois assez concret dire qu'on peut commencer à décomposer la découvrabilité en quelque chose en une équation ici c'est l'approche qui est proposée par le LATIS donc le laboratoire de recherche sur la découvrabilité et les transformations des industries culturelles à l'ère du commerce électronique qui est un labo de recherche à l'université du Québec à Montréal l'université montréalaise et eux nous disent que la découvrabilité c'est la somme de la présence de la visibilité et de la recommandation et déjà de le décomposer comme ça ça aide à dire qu'est-ce que je peux mesurer qu'est-ce que je peux observer de façon tangible quantitative pour mesurer la découvrabilité il y a des gens qui font une variante là-dessus en disant c'est la présence la visibilité de la recommandation mais aussi l'engagement et la consommation l'engagement et la consommation ce sont des choses qu'on a un peu plus de facilité à mesurer avec les outils du marketing traditionnel l'engagement c'est le nombre de likes le nombre de commentaires sur les médias sociaux le nombre de personnes qui s'inscrivent à notre newsletter et ainsi de suite la consommation évidemment ce sont les ventes les ventes de livres que je sois une librairie que je sois un éditeur que je sois un auteur ultimement il y a des ventes ou à tout le moins des téléchargements des fois les produits sont gratuits sur le web mais il y a la consommation et donc pour stimuler tout ça la présence la visibilité la recommandation l'engagement la consommation en fait pour mesurer tout ça la plupart des outils du marketing traditionnel vont pouvoir nous aider les outils de statistique sur les médias sociaux nous donnent des bons indicateurs de visibilité puis d'engagement comme je disais le nombre d'affichages le nombre de likes le nombre de commentaires l'outil Google Search Console qui est méconnu vous connaissez probablement Google Analytics si vous opérez un site web il y a des bonnes chances que vous ayez Google Analytics pour mesurer le nombre de visiteurs le nombre de pages vues et ainsi de suite Search Console est aussi un outil offert par Google gratuitement aux opérateurs de sites et qui donne des bons indicateurs de présence et de visibilité sur son moteur de recherche donc c'est vraiment l'outil avant ça s'appelait Google Webmaster Tool donc l'outil pour les webmestres ils ont changé de nom pour Google Search Console un peu comme pour Google mon entreprise il y a une vérification d'identité pour pouvoir l'utiliser mais après c'est très précieux pour se donner des indicateurs sinon si vous ne voulez pas utiliser les outils de ce type-là on peut facilement se faire des outils maison j'ai travaillé avec des éditeurs où on faisait simplement des observations en se donnant une méthodologie un peu systématique de dire une fois par semaine on va sur Google on cherche le nombre de trois titres puis on observe on regarde qu'est-ce qu'on voit est-ce que les efforts qu'on a mis sur des nouveaux contenus font en sorte qu'ils apparaissent dans les résultats ou il n'y a aucun impact donc ça peut se faire on ouvre un fichier Excel ou Google Sheets dans ce cas-ci on note nos observations et on se donne le temps évidemment les efforts sur les moteurs de recherche notamment mais même chose pour les librairies en ligne les méthodonnées il faut laisser le temps même si c'est numérique ce n'est pas instantané il faut laisser du temps s'écouler puis voir les tendances sur le temps évidemment des outils spécialisés Hercule dont j'ai parlé tout à l'heure qui permettent d'automatiser ce genre de choses-là mais moi je suis assez partisan de commencer compiler les choses manuellement les observer ça complète la présentation d'aujourd'hui ça a été un petit peu plus long que ce que j'avais prévu ceci dit on a déjà répondu à plusieurs questions au fur et à mesure je me doutais qu'on arriverait comme ça il nous reste cinq je ne sais pas Octavier Anne et Josée si vous vouliez dire quelques mots avant la fin sinon je laisserais la porte ouverte à des questions non merci beaucoup Christian pour cette présentation super utile et enrichissante seulement oui on a peut-être cinq minutes pour les questions et on a le temps encore super il y a Kenza qui avait une question j'ai vu une main levée bonjour est-ce que vous m'entendez bien oui ça marche super parce que ce n'était pas gagné les derniers jours donc je suis ravie que ça marche merci beaucoup pour cette présentation parce que c'est vraiment utile ça permet de faire une synthèse alors moi je me pose la question parce que dès qu'on parle d'outils numériques on est tout de suite dans le rapport de force comme vous l'avez décrit avec une situation d'hégémonie que ce soit linguistique nord-sud etc moi la pratique que j'ai à partir de la maison d'édition que j'ai au Maroc c'est vraiment de de mettre au coeur l'humain c'est à dire que bon je me sers des réseaux sociaux j'essaye de de bidouiller autant que je peux mon site internet mais pour moi l'essentiel c'est vraiment de cultiver mon réseau parce que je considère que dans un contexte où on doit reconstruire un lectorat c'est pas les algorithmes qui vont m'aider et du coup j'ai pas envie de consacrer le moindre centime d'ailleurs je l'ai jamais fait en outil publicitaire sur les réseaux sociaux parce que je considère que ça va rien ça va servir à rien par rapport à mon contexte donc comment vous vous approchez aussi cette cette situation là parce que vous avez une approche effectivement très très scientifique et très technique mais comment on l'articule avec justement cette dimension imprévisible non duplicable qui fait aussi la richesse de notre boulot quoi vous avez tout à fait raison et je vous ramène je la mettrai pas à l'écran mais si vous vous souvenez en tout début de présentation je vous ai montré une matrice à quatre cadrans et j'ai dit je vais volontairement ne pas aborder trop le sujet des humains parce que vous le maîtrisez très bien et donc c'est ce que vous nous confirmez et pour être tout à fait franc avec la plupart des maisons d'édition avec qui je travaille je leur dis souvent il faut voir la découvrabilité comme un tout et il faut mettre des efforts en numérique en fait c'est ce que je préconise mais pas au détriment de ce qu'on fait de façon traditionnelle puis ne pas s'imaginer que le numérique moi je suis convaincu que le numérique est important et a un gros impact sur la découvrabilité mais il reste que si vous avez le choix entre mettre des efforts de référencement lundi matin ou vous avez un auteur qui a été invité sur une chaîne de télé nationale et puis il faut le briefer pour qu'il fasse bonne impression mais peut-être qu'aujourd'hui encore il faut mettre l'effort sur la télé nationale sur des moyens plus traditionnels disons ceci dit il ne faut pas négliger le numérique et je crois qu'il est réconciliable de dire il y a l'unicité de ce qu'on fait du travail des humains du travail de recommandations incontournables des librairies et des bibliothèques mais de faire en sorte qu'elles existent dans le monde numérique tout à l'heure quand je parlais des travaux que j'ai fait avec la coopérative des librairies indépendantes eux ils ont à coeur ça ils disent notre élément distinctif nous les petites librairies qui ont une ou deux succursales qui se sont regroupées sur une bannière on n'est pas Amazon en termes de moyens d'inventaire d'algorithme de ci et de ça mais on a des libraires qui donnent à tous les jours des conseils pourquoi est-ce que quand ils donnent un conseil ils ne prendraient pas de temps en temps la peine d'écrire un court paragraphe qu'on va republier sur notre site avec leurs mots à eux qui parlent d'un livre c'est pas un énorme effort mais ça améliore le référencement c'est du contenu qu'on dit pérenne sur le web et je suis allé un peu vite tantôt sur l'exemple où je disais on a pris des Nia qui a lu les livres puis qui a trouvé des extraits mais par ailleurs c'était des livres qui apparaissent qui sont aussi liés à leur banque de livres qui ont reçu un coup de coeur en fait eux ils ont le concept ça s'appelle les libraires craques donc c'est vraiment des humains ce livre on le recommande parce qu'on l'a aimé l'algorithme peut proposer d'abord il a fait l'objet d'une mention par un libraire humain qui a fait le travail donc pour moi ça se réconcilie assez bien et non seulement c'est un choix je pense que ce que je comprends c'est que vous le faites comme un choix c'est à la limite éditorial comme préférence mais moi je le vois aussi comme une solution pragmatique de dire on n'aura jamais comme maison les moyens d'un Amazon ou d'un Google ou d'un TikTok mais qu'est-ce qui nous distingue c'est justement les humains c'est ce qu'ils font mais c'est pas très coûteux de transposer ce qu'ils font sur le web de faire exister par les médias sociaux par les sites par les blogs et ainsi de suite merci est-ce qu'il y avait d'autres questions sur le chat non je crois qu'il n'y ait pas d'autres questions sur le chat sinon de vive voix bien écoutez de toute façon je pense que je ne vais pas vous retenir je sais qu'il est tard pour certains d'entre vous j'avais mis mon courriel à la fin de la présentation sinon je le remets dans le chat si jamais vous avez des questions qui vous arrivent après la fin après la fin de la séance n'hésitez pas n'hésitez pas à m'écrire ça va me faire plaisir de vous lire et de vous répondre sinon je vous remercie beaucoup pour votre attention j'espère que vous avez aimé et je vous rappelle attendez il y a deux choses qu'il faut que je vous rappelle il y a un formulaire à remplir Annie-José a remis le lien dans le chat n'oubliez pas ça et je crois que le prochain rendez-vous est lundi prochain pour l'atelier numéro 2 Merci beaucoup Christian donc juste deux ou trois choses avant de clôturer l'atelier